Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo sur le mot « tout » en français. Je m'appelle Catherine et je suis enseignante de français langue seconde. Si vous voulez apprendre le français, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on parle de l'accord du mot « tout ». Ça vous arrive souvent d'écrire le mot « tout » et de vous demander s'il prend un « t », un « s » ou un « e » ? Vous vous posez tout le temps des questions ? Vous faites des erreurs dans tous vos textes ? Vous êtes tout confus ou toute confuse ? Eh bien, restez avec moi et dans quelques minutes, vous allez tout comprendre. C'est parti ! Pour savoir comment écrire le mot « tout », il faut commencer par trouver à quelle catégorie grammaticale il appartient. La difficulté avec « tout », c'est qu'il peut appartenir à quatre catégories différentes. On va les voir toutes les quatre pour vous aider à bien faire la différence. Mais avant, si vous avez des doutes sur les catégories grammaticales en français, je vous invite à regarder mes autres capsules sur le sujet en cliquant juste ici. Premièrement, le mot « tout » peut être un nom. Comme dans la phrase, l'ensemble de plusieurs parties forment un « tout ». Quand « tout » est un nom, il est masculin et il signifie la totalité. Et comme les noms de manière générale, le mot « tout » est souvent précédé d'un déterminant. Ici, on a un « tout ». Et il peut aussi varier en nombre, « tout » au singulier et « touts » au pluriel. Mais rassurez-vous, c'est assez rare qu'on utilise le nom « tout » au pluriel. Deuxièmement, le mot « tout » peut être un déterminant. Ça, c'est beaucoup plus fréquent. Par exemple, « tous les étudiants arrivent à l'heure ». Pour reconnaître que « tout » est un déterminant, il suffit de voir que, comme tous les autres déterminants, il introduit un nom. Et il s'accorde donc en genre et en nombre avec le nom qu'il introduit. Ici, « tout » introduit étudiant, masculin pluriel. C'est pourquoi on l'écrit T-O-U-S. Au masculin singulier, le déterminant s'écrit T-O-U-T. Au féminin singulier, T-O-U-T-E. Et au féminin pluriel, T-O-U-T-E-S. Elle a regardé toutes mes photos, par exemple. « Tout » introduit le nom « photo » qui est féminin pluriel. Je fais une petite parenthèse ici sur la prononciation. Quand « tout » est un déterminant, on ne prononce pas le S au pluriel. Je prononce donc « tout » au masculin singulier et pluriel et « tout » au féminin singulier et pluriel. Voilà. Dans les exemples que je vous montre ici, vous remarquerez peut-être que le déterminant « tout » est accompagné d'un autre déterminant « l'est » et « mais ». C'est souvent le cas et c'est parce que « tout » nous donne une précision supplémentaire sur le nom qu'il introduit. Je peux très bien dire « elle a regardé mes photos ». Mais quand j'ajoute « toutes » mes photos, je précise bien que c'est la totalité de mes photos qu'elle a regardées. Cela dit, c'est tout à fait possible que « tout » soit le seul déterminant utilisé pour introduire un autre. Par exemple, « toute demande sera acceptée ». Dans ce cas, si vous voulez être certain que « toute » est bien un déterminant, vous pouvez simplement le remplacer par un autre déterminant. La demande sera acceptée. Cette demande sera acceptée. Votre demande sera acceptée. Etc. Comme c'est possible de le faire, ça veut dire que « toute » est bien un déterminant. Il vous reste seulement à vérifier s'il est bien accordé avec le nom qu'il introduit. Ici, « toute » introduit « demande » féminin singulier. Il s'écrit donc « t-o-u-t-e ». Et voilà! Troisièmement, « tout » peut être un pronom. Par exemple, « tous veulent gagner la médaille d'or ». Quand « tout » est un pronom, ça signifie qu'il remplace un nom et qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace. Quand vous écrivez, c'est important de savoir quel est le nom qui est remplacé par « tout ». Dans mon exemple, je peux imaginer qu'on parle des athlètes olympiques. Les athlètes font la compétition. Tous veulent gagner la médaille d'or. Tous remplacent les athlètes. Masculin pluriel. J'écris donc « t-o-u-s ». Et ici, je prononce le « s ». Tous. Si « tous » remplaçait plutôt un nom masculin singulier, j'écrirais « t-o-u-t ». Et au féminin pluriel « t-o-u-t-e-s ». Toutes travaillent en équipe, par exemple. Quand « tout » est un pronom, il occupe souvent la fonction de sujet et est donc souvent suivi d'un verbe. Tous veulent, toutes travaillent, par exemple. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, la meilleure façon de vérifier que « tout » est bien un pronom, c'est de le remplacer dans la phrase par un autre pronom que vous connaissez. À la place de « tous veulent gagner », je peux très bien dire « ils veulent gagner ». Et pour remplacer « tout » travaille en équipe, je peux dire « elles travaillent en équipe ». Je suis donc sûre que ce sont des pronoms et je peux les accorder correctement avec le nom qu'ils remplacent. Finalement, « tout » peut aussi être un adverbe. Par exemple, « Henri était tout content ». Quand il est adverbe, « tout » a le sens de « complètement », « très » ou « n'importe quel ». D'ailleurs, c'est ce qui peut vous aider à identifier que c'est un adverbe. Dans l'exemple, je peux remplacer « tout » par « très ». « Henri était très content ». Je suis donc certaine que « tout » est bien un adverbe. Normalement, un adverbe est invariable. Mais le cas de l'adverbe « tout » est un peu spécial et parfois, il varie. Autrement dit, « tout » adverbe est invariable et s'écrit « t-o-u-t ». Sauf quand il est devant un adjectif féminin qui commence par une consonne. Dans l'exemple, « Henri était tout content ». « Tout » est devant un adjectif masculin « content ». Donc, il reste invariable. Mais voyons d'autres exemples. Amina était toute contente. Ici, « tout » est devant un adjectif féminin singulier « contente » qui commence par une consonne. Je dois donc l'accorder au féminin « t-o-u-t-e ». Tatiana était toute étonnée. Ici, « tout » est devant un adjectif féminin singulier « étonné » qui commence par une voyelle. Donc, il reste invariable « t-o-u-t ». Maintenant, Amina et Tatiana étaient toutes contentes. Ici, « tout » est devant un adjectif féminin « pluriel » « contente » qui commence par une consonne. Je l'accorde au féminin « pluriel » « t-o-u-t-e-s ». Enfin, « Henri » et « Georges » étaient tout contents. Ici, « tout » est devant un adjectif masculin « pluriel » « contente ». Il reste donc invariable « t-o-u-t ». Voilà! C'était ma capsule sur le mot « tout ». Je vous invite à regarder les liens dans la description plus bas. Vous allez y trouver un résumé de ce qu'on vient de voir dans cette vidéo et un exercice pour vous pratiquer à identifier la catégorie grammaticale du mot « tout » et à l'écrire correctement. Merci beaucoup pour votre écoute! N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos questions. Si vous avez aimé et si vous voulez voir plus de contenu, cliquez ici pour vous abonner à ma chaîne. D'autres vidéos sont à venir et vos suggestions sont toujours bienvenues. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501